La méditation de notre verset du jour Bonjour, c'est Gabriel Oléco. Bienvenue à la méditation de notre verset du jour qui se trouve dans Esaïe chapitre 26, verset 3. Lisons. A celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il s'est confiant en toi. Trouver des personnes fermes dans leurs convictions n'est pas une chose facile. Beaucoup de personnes commencent des projets mais elles ne les mènent pas jusqu'au bout. D'autres font des promesses qu'elles ont du mal à tenir. Sans aucun cas de conscience, elles sont capables de changer de sujet sans difficulté. Avec promptitude, elles oublient leurs engagements. Au centre de cette fluctuation, il y a une forme d'instabilité. En effet, il est plus facile de faire des promesses que de tenir ces engagements. Plusieurs seront d'accord avec moi pour dire que de nos jours, il y a beaucoup d'instabilité à tous les niveaux. Malheureusement même, parmi les chrétiens, on retrouve ce problème. Et pourtant, le prophète Esaïe nous dévoile dans le verset de ce jour le secret qui assure la paix profonde. L'idée centrale de ce texte est que nous devons célébrer Dieu parce qu'il est le rocher des siècles. Il est digne de confiance. On peut se confier en lui. Celui à qui Dieu assure la paix profonde bannit la peur. Il nous faut savoir que la peur est une mauvaise chose. Elle nous fait croire que Dieu ne fait pas attention à notre situation, qu'il nous a abandonnés à notre propre sort. Si tu ne chasses pas la peur de ta vie, tu vivras sous le prisme de l'étroitesse au lieu de croire en l'abondance de Dieu. Dans la peur et l'instabilité, on est envahi par des intimidations de l'ennemi. La fermeté dans nos convictions nous permet de prendre conscience de la présence de Dieu comme étant le bouclier de notre vie. Oui, le Dieu que nous prions est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pourquoi, à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu assure la paix profonde parce que sa récompense sera très grande. C'est ce qui arriva à Ruth. Elle était ferme dans ses convictions en prenant la décision de suivre sa belle-mère. Et Dieu lui ouvrit les portes de bénédiction. Il est écrit, à son sujet, que l'éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Assez donc, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, je t'invite à demeurer ferme dans tes convictions. Ne cède pas à la pression et ne te décourage pas. Une paix profonde est devant toi. Passe une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501